4 ans de cécité, de surdité, 4 ans de décalage total avec la réalité de tant de Belges. Depuis 4 ans, le gouvernement fait preuve d'arrogance et les inégalités se creusent, la précarité grandit. Depuis 4 ans, les organisations syndicales ont multiplié partout les signaux d'alarme, dans les rues, dans les entreprises, dans les organes de concertation. Aujourd'hui, nous sommes en pleine saga politique et nous voulons saisir l'opportunité de l'explosion du gouvernement kamikaze pour rappeler nos exigences. Vos exigences. Nous sommes plus déterminés que jamais et nous serons en action ce vendredi 14 décembre pour exiger des mesures concrètes sur le pouvoir d'achat, sur le coût des soins de santé, sur les métiers pénibles, sur la dégressivité des allocations de chômage, sur une politique environnementale responsable et soutenable. Nous revendiquons des mesures qui répondent réellement aux besoins des travailleurs et des citoyens. N'oublions pas que derrière le plan gouvernemental se trouvent des exigences patronales. Il est temps que les employeurs entendent les travailleurs et, pour ce faire, des grèves auront lieu dans la plupart des secteurs, certainement dans votre entreprise ce 14 décembre. Il y a aussi des distributions de tracts et autres manifestations. Nous vous invitons à y participer. Symboliquement, nous invitons aussi tous ceux qui le souhaitent à un rassemblement actif devant un hôpital, le CHU du Sartilement, de 9h à 10h30 ce 14 décembre. Nous voulons des fins de carrière soutenables, c'est-à-dire, à 55 ans, la possibilité de créditant, à 60 ans, la possibilité de RCC, de prépension, et à 65 ans, l'âge maximum de départ à la pension. Sans cela, le nombre de malades risque d'exploser. C'est notre détermination qui fera la différence. Et plus que jamais, soyons unis. A vendredi.